L'artillerie turque poursuit ses bombardements sur les basses kurdes au sud de la frontière et Ankara évoque désormais ouvertement l'éventualité d'une opération terrestre pour empêcher les forces kurdes d'étendre leur contrôle au nord de la Syrie. Le président turc a indiqué qu'il n'était pas question d'arrêter les tirs sur les forces kurdes en Syrie. Aujourd'hui nos règles d'engagement sont de répondre à une attaque armée contre notre pays, dit Recep Tayyip Erdogan. Mais demain, si cela est nécessaire, ces règles peuvent être élargies à toute forme de menace contre notre pays. Personne ne doit en douter, nous n'accepterons jamais de nouveaux candidats à notre frontière sud. Au même moment en Syrie, le bilan des bombardements sur cinq hôpitaux et deux écoles s'est alourdi. Médecins sans frontières indiquent que 25 personnes sont mortes dans le centre médical qu'il soutenait, alors que l'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar Jhaafari, accuse Médecins sans frontières de travailler en Syrie pour le compte des renseignements français.